On vient d'accomplir la prière d'Aïd al-Fatri. Il s'agit d'une prière après l'accomplissement d'un mois du mois de Ramadan, qui a été laborieux, un mois de sacrifice, où on a pu se gêner avec toute la communauté musulmane du Mali. Et aujourd'hui, c'est la fête, l'accomplissement de ce mois. Et on remercie Dieu de nous avoir vécu cette année encore, le mois du Ramadan. Donc je souhaite à tous les musulmans du Mali et d'ailleurs au Maroc, bonne fête de musulmans et voilà. Aïd Mubarak, au Kula'amu, en tout cas. La prière s'est très bien passée, on a prié dans les bonnes conditions. C'était vraiment formidable. Et depuis déjà hier, on était dans la dynamique de la fête. La fête, je pense que c'est déjà bien partie. Et on remercie le bon Dieu. Nous souhaitons que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Et nous accorde plusieurs années de fête. Je viens de prier à la grande mosquée de Bamako. Nous prions Dieu pour qu'il exauce nos prières et nos voeux. Nous avons prié pour que le Mali retrouve la paix et la stabilité. Nous avons prié dans la santé et dans la fiétude. Nous prions Dieu pour qu'il nous prête longue vie et beaucoup de chance pour concrétiser nos rêves. Nous avons prié pour la paix et la stabilité au Mali. Que Dieu exauce nos prières. Nous souhaitons longue vie au Président de la République. Qu'il fasse le reste de son mandat dans la paix et la stabilité. Nous venons de boucler le mois de Ramadan dans la paix. Nous prions que Dieu exauce les prières et les bénédictions faites dans ce mois. Les lectures du Coran faites. L'accomplissement des sonates du prophète. La paix est allée sur lui. Que Dieu les exauce. Nous prions pour le repos de l'âme des disparus. Que Dieu nous montre l'année prochaine. Que Dieu protège le Mali contre la criminalité. Contre les djihadistes. Contre les terroristes. Cheikh Abdoulokadri Jilani à Radio-Allah Talan.